Aujourd'hui, ce qu'on va vivre au cours des prochains jours, vous reconnaissez Gilles Briand, météorologue, qui est avec nous en direct ce soir au Bilan. Bonsoir, Gilles. Merci d'être là. Bonjour, Paul. Commençons par la journée d'aujourd'hui. Je vois partout... Il paraît qu'à Québec, il y a eu une exception, l'exception québécoise, le mystère de Québec. Mais ailleurs, essentiellement, Gilles, on a battu des records absolus de chaleur. Oui, ça sentait le printemps aujourd'hui. Ce n'est pas juste la neige qui a fondu. Des records, beaucoup ont fondu. Mais dans le sud-ouest du Québec uniquement, c'est l'air doux qui s'est rendu là. Ça n'a pas atteint la région de Québec. Mais dans la région de Montréal, on a été tout près de battre un record absolu. On a eu 14,9 à Montréal. Et le record à Montréal, la température la plus chaude jamais relevée à Montréal, c'est 15 degrés. On a battu quand même un record qui datait de 2000, de 25 ans, c'était 10 degrés. Donc, on a eu de 10 à 15, c'est une énorme variation. À Mont-Tremblant aussi, on a eu 15,3 degrés. Mais du côté de Saint-Anissette, avec 19,4, Paul, Saint-Anissette, c'est près des lignes américaines. Vous n'êtes pas loin, là, 19,5, qui est la température la plus chaude jamais relevée au Québec en février. Donc, c'est quand même du temps vraiment très anormal. On sait, par contre, avec les études, là, comportementales surtout, que du temps ensoleillé comme aujourd'hui, favorise le positivisme, les idées optimistes. Oui, oui. C'est le bon temps. C'est même le bon temps pour demander une faveur, une augmentation à votre patron, ou peut-être demander sur la rue, là, un numéro de téléphone ou un inconnu. Mais attendez pas demain, parce que demain, on passe à la caisse. Allons-y, Gilles, là, parce qu'on en parle depuis 24-48 heures. J'en parlais avec Colette hier soir, mais là, ça se précise, là. Comment, quelle est la séquence qui nous attend au cours des 24-48 prochaines heures? Bien, là, c'est une dépression très intense qui vient des États-Unis. Si on dit une pression centrale très intense, ça veut dire les vents sont très forts dans la journée de demain, surtout en fin de journée, là, quand le front froid va passer. Là, demain, c'est de la pluie. Dépendamment où vous êtes, là, vous allez avoir toutes les conditions. Le Québec est grand, hein? Et demain, on va avoir encore une preuve avec à peu près une demi-douzaine de types d'avertissements météo en vigueur, là, avec de la pluie abondante. Ça, c'est 40 mm en moins de 24 heures, surtout pour la région de Québec. OK. Il y a aussi de la neige, des précipitations verglaçantes au lac Saint-Étipi, du froid extrême. Chibou-Gamot, moins 40 à ressenti demain. Bien, oui, non, non. Si vous montez plus au nord, là, il y a du blizzard à la baie de James, mais c'est surtout dans la fin de journée, mercredi à jeudi, quand le front froid va passer, là, on va passer de 15, 12 à 15, après de moins 15 la nuit. Bon, Gilles, prenons les étapes une à une, là. Donc, demain, beaucoup de pluie, des vents très, très forts aussi. Mais, Gilles, vous disiez, un petit peu au nord de Québec, je suis à 40 mm. Gilles, le sol est gelé pour l'essentiel. Il y a encore de la neige. C'est montagneux, ça descend, ça dévale vers Québec. Est-ce qu'il y a eu de craindre, éventuellement, des débordements? Bien, c'est sûr que les rivières, là, vont se gonfler, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de glace, déjà, sur les rivières. Le vent violent, là, c'est des rafales qui vont dépasser 90 km à l'heure. Ça, c'est dans la région de Montréal, uniquement, Vallée-du-Richelieu, le sud-ouest du Québec. Et les autres secteurs, là, surtout Québec, la Naudière, avec le refroidissement rapide qui va se passer dans la nuit mercredi à jeudi, dégagez, là, l'eau qui pourrait peut-être fondre à la neige, là, devant votre porte, parce que ça va être une vraie patinoire, pendant la nuit. C'est ça. C'est l'autre étape, Gilles. Venons-y, là, parce que là, il y aura une chute brutale des températures. Ça va se passer à quel moment dans ce cycle-là, Gilles? C'est dans la soirée de mercredi à jeudi, là. Le front va passer probablement vers 9 h, 10 h le soir. Donc, dans la nuit, ça va être très venteux. Quand ça va virer au secteur ouest-nord-ouest, avec des bonnes rafales, ça va être venteux partout. Dans la région de Montréal, sud-ouest du Québec, bien, c'est de la pluie, surtout qu'on peut craindre des vents violents, mais pour les régions plus au nord, là, toutes les conditions vont y passer. On sait que les Québécois, on est fait fort, on est bon pour prendre des extrêmes, là, des températures de 40 ressentis, moins 40 hivers. Mais ce qui fait mal à la santé et l'humeur, Paul, c'est des variations rapides. Et demain, ça va être une variation d'à peu près de 30 degrés en moins de 18 heures. Ça, c'est difficile à prendre pour le moral. Il faut être fait fort, là, j'avoue, 30 degrés de fluctuation en 24 heures. Gilles, bon, projetons-nous un petit peu, là, parce qu'on comprend beaucoup de pluie. Demain, dans la journée, à compter dans le milieu de la soirée, 21 h, demain soir, chute des températures. Évidemment, tout ça va glacer. Ce qui nous amène à jeudi matin, Gilles, ça va être des conditions horribles. Il n'y aura pas de précipitation jeudi matin, mais le Québec va être... Enfin, une partie du Québec va être sur un couvercle de glace, là. Oui, dites-vous bien que ça peut être quand même positif. C'est probablement la dernière belle journée froide, là, jeudi, qui nous attend, parce que par la suite, là, le mois de mars, ça va commencer avec une séquence de temps doux, des températures, là, vraiment loin des normales, pour au moins 10 à 12 jours de suite, là, jusqu'au 12-14 mars. On sait que mars, c'est le mois des tempêtes, c'est le mois des tempêtes du siècle, on peut avoir des surprises, mais là, présentement, surprise, c'est un printemps qui s'annonce précoce et qui s'annonce très doux. D'ailleurs, des prévisions pour le printemps d'Environnement Canada prévoyaient des températures, d'une côte à l'autre, au Canada, températures très douces, un indice de confiance très élevé, donc le bonheur des uns fait le malheur des autres. Les gens qui attendent la neige, là, disent adieu à ça. C'est pas facile. Donc, je comprends, Gilles, en se laissant là-dessus, la semaine prochaine, il y a plus de 80 % des familles dont les enfants seront en relâche scolaire, donc il va faire doux la semaine prochaine, il n'y a pas d'extrême comme on va connaître au cours des prochaines heures? Non, il n'y a pas de système météo, c'est une belle crête d'eau de pression, beaucoup de douceur qui s'installe sur le Québec, il n'y a pas de neige, là, avec ça, et finalement, on attend la prochaine bordée, parce que ça fait un mois et demi, à peu près, qu'on n'a pas eu une bonne chute de neige sur le sud du Québec. Alors, le mois de mars, c'est quand même un mois de surprise, là, attendez avant de sortir le barbecue ou la piscine, là, on peut avoir encore des petites surprises. Gilles Brien, météorologue, toujours un plaisir, merci Gilles d'avoir été avec nous au bilan. Donc, Gilles vient de le dire, le bonheur des uns fait le malheur des autres, ou l'inverse est...